Merci mon cher collègue, la parole est à monsieur Vincent Descœurs. Merci monsieur le Président. Irrecevable il y a trois mois, lorsqu'elle était portée par notre collègue Fabrice Brun, ou plutôt parce qu'elle était portée par notre collègue Fabrice Brun, la possibilité offerte aux communes de décider ou non d'exercer la compétence eau et assainissement a soudain trouvé grâce à vos yeux. On pourrait s'en réjouir en faisant abstraction de la méthode inspirée de cet ancien monde que vous n'avez de cesse de dénoncer, mais dont à l'évidence vous vous accommodez lorsque là vous êtes utile. On pourrait s'en réjouir, mais à bien y regarder, ce texte qui devait clarifier la loi NOTRe, ou plutôt réparer les dégâts occasionnés par cette loi, ne traite cette question que de manière transitoire et imparfaite, puisque le caractère optionnel du transfert de compétences s'éteindra à la date du 1er janvier 2026. Ce texte ne résout donc pas de manière durable cette question, mais se limite à consentir un délai, à consentir un sursis aux communes qui appelaient de leur vœu de la souplesse dans l'exercice de cette compétence, et à leurs élus qui pensaient avoir été entendus à l'occasion du Congrès des maires. Des communes rurales ou de montagne, qui ont pourtant des arguments à faire valoir, et des spécificités que le législateur se doit de prendre en compte, des communes qui, au lendemain du vote de ce texte, et de cette échéance du 1er janvier 2026, devront se résoudre à abandonner cette compétence, et pourront légitimement considérer que vous avez abusé de leur confiance. Merci. Merci.